pour une alimentation pour un village de noël alors il faut savoir qu'il ya plusieurs alimentations avec différents trucs on va prendre les alimentations qui ont un fil vert comme celui ci chaque alimentation s'ouvre différemment par exemple celle là elle va s'ouvrir par ces quatre vis qu'elle a une deux trois quatre et deux en dessous un deux ici d'autres vont se faire par dessus directement là comme ici avec un petit capot et d'autres ça sera juste des vies sur le côté donc pour commencer à faire une alimentation pour village de noël c'est très simple on va commencer déjà à couper les connecteurs et à ouvrir le capot si nécessaire mais avant d'ouvrir le capot on va trouver une solution donc je vais commencer déjà à couper les connecteurs et je reprends commencer toujours par la prise de la plus grande c'est ça qui vous déterminera les fils la longueur des fils en fait est ce que vous voyez par même si cela on va pas s'en servir d'un concours pourra celui-là à la hauteur comme ça on a à peu près la même longueur alors comme on peut voir ici j'ai quasiment tout coupé mais à part le petit dernier alors ce petit dernier en règle générale c'est ce qui va me servir pour délimiter la longueur de mes fils comme ça seront tous coupés au même truc mais c'est bien d'avoir des fois un peu plus de fils donc soit celui là je l'élimine ou soit je le coupe à la même longueur ou soit je le garde comme ça ce qui me sert à rien mais pour ma part je vais couper ici parce que le reste après me sert à rien voilà tous les connecteurs sont coupés donc on voit qu'il y a des fils par exemple bleu on verra aussi qu'il y a du fil gris normalement de mémoire du vert du rose par exemple vous voyez là il y a du rose celui-là il sert à strictes marines le bleu ne sert strictes marines et le gris normalement il sert non plus à rien il faut le trouver le marron non plus là vous voyez il y a du marron donc on va aller les éliminer et le gris qui devrait qu'être quelque part par là voilà il est caché à l'intérieur ne sert non plus pas non plus donc soit on les laisse comme ça et on s'en fout et on connecte directement le fil vert le fil vert a une masse voilà le petit fil vert il suffit juste de le dénuder et de venir directement le fixer à une masse donc ça veut dire à ce niveau là je voulais ça aurait fait ça proprement parce que là je fais vite fait un tuto rapide voilà on est connecté à la masse il ne vous reste plus qu'à connecter la fameuse petite prise il faut que le ventilateur se met à tourner si le ventilateur se met à tourner c'est que c'est bon il faut faire attention aussi qu'il n'y a rien qui se touche et puis on n'en parle plus voilà là c'est du direct comme on peut voir le ventilateur se met à tourner on va essayer de l'arrêter tout doucement ne bougez pas et on le voit il s'arrête de tourner voilà donc là vous avez la solution la plus simple que possible il suffit juste de rajouter des dominos sur les fils qu'on a besoin et éliminer comme je vous ai dit le bleu le rose le gris le marron et garder uniquement le orange le rouge et tous les noirs les noirs sachant que c'est la masse les jaunes normalement c'est le plus et les autres c'est le 4 ou le 3 volts et le 5 volts si vous ne savez pas vous pouvez éventuellement essayer de lire sur l'étiquette devrait y avoir écrit des voltages voilà on les voit là vous voyez donc normalement c'est écrit sur toutes les alimentations sinon il vous faudra juste un testeur et vérifier les filets un par un toujours avec un noir un rouge un noir un jaune un noir un orange et un noir je les ai tous dit en fait le rouge orange et le jaune voilà alors ici je vous prends une alimentation déjà modifiée c'est juste pour vous montrer qu'en fait j'ai éliminé tous les fils bleu gris marron et je sais plus quelle couleur de gris rose et puis voilà donc là je les ai tous éliminé je me suis amusé à tout démonté à tout couper à ras d'ici sachant qu'une alimentation il faut attendre quelques jours qu'elle soit déchargée avant de mettre les mains dedans et ne pas hésiter de se servir d'un bouton pour la vider si nécessaire aussi un on off s'il y en a un sinon ben si vous n'arrivez pas vous prenez juste le fil comme ça là et vous le bougez dans tous les sens jusqu'à temps que ça jusqu'à temps qu'il se coupe et que vous vous le bougez dans tous les sens et vous le tirez un petit peu et puis voilà le fil vert ben moi pour éviter que ça traîne au dessus de la carrosserie je suis venu directement le souder à la masse à l'intérieur comme on peut voir ici ensuite j'ai mis mes connecteurs sur le fil orange et rouge sachant que dessus c'est bien marqué que c'est du 4 et du quoi du 4 façon de parler c'est du 5 volts et du 3 volts 3 comme on peut voir écrit sur cette phrase là on peut le voir aussi ici il ya pas mal d'informations aussi à prendre en compte des fois mais moi ce qui me suffit c'est largement ce qui a écrit ici si je sais pas comme je vous ai dit je testerai des fils alors ici je vous ai pris un testeur pour tester ça c'est un article qui fonctionne en 4.5 et ça c'est un article qui fonctionne en 3 volts comment je sais que il fonctionne en 3 volts parce que 1 volt 5 plus un moteur 5 égale 3 volts et celui là il n'y a pas trop de soucis ça c'est un article à un ami à moi c'est écrit 4.5 de volts avec des connecteurs le max pour être sûr bon on va pas tester le 12 volts parce qu'il n'a pas de dénudé mais je verrai donc là on va faire on allume l'alimentation qui est en train de tourner ici comme on voit on prend un collecteur je vais prendre par exemple orange et noir j'ai vu j'ai mis des connecteurs pour être adapté à du le max j'allume mon testeur alors je regarde combien il ya de voltage donc la masse à la masse et le plus ce qu'on puisse et on a trois volts 48 en touchant les deux connecteurs d'accord donc ça c'est pour le orange comme on peut voir je suis je suis je suis je suis et c'est pour le orange pour le rouge pareil normalement celui-là devrait délivrer du symbole la masse à la masse et le plus au plus et on a bien du symbole de 12 alors je vais prendre celui que j'ai de symbole tu veux venir le brancher directement derrière à ce niveau-là et je vais allumer ça marche aussi sans musique alors c'est sûr là vous allez me dire il n'y a pas trop pourquoi j'ai branché du 5 volts sur du 4 volts 5 c'est parce que malgré la petite différence en règle générale tous les villages noël ont prévu pour une petite différence de voltage donc ça reste pas énormément grand chose mais faudrait pas mettre non plus du 12 volts dans du 4,5 donc là je pourrais essayer de voir si ça fonctionne de 5 volts sur du 3 volts parce qu'il y aura une marge mais ça dépendra de la résistance qui à l'intérieur s'ils en ont mis une ou pas alors comme je sais pas je peux pas faire le stupide je vais prendre donc le 3 volts celui qui se rapproche le plus et je vais le brancher directement derrière et on voit que ça fonctionne très très bien quoi voilà ça fonctionne vraiment bien je sais pas si on voit la lumière derrière parce que je l'enlève hop voilà donc là c'est le fil orange et ensuite on va passer donc au fil jaune je sais pas si j'ai un qui est un petit peu dénudé pour montrer que c'est du 12 volts alors ça c'est bien pour les traits électriques en 12 volts ça marche très bien aussi alors hop je vais essayer alors là c'est toujours pareil il suffit de prendre n'importe quelle masse donc un fil noir en règle générale mais bon je vais pas m'emmerder à prendre alors du coup je vais prendre celui d'un connecteur qui est déjà à la masse je vais venir essayer de toucher le fil jaune pour avoir mis 12 volts voilà donc là on a bien une 12 volts et ça ça marche très très bien pour par exemple mettre un qui est en préparation ici je sais même pas si j'ai pas une locomotive non je vais pas la locomotive ici sinon on va montrer donc du coup voilà donc voilà donc ça ça prouve bien que ça fonctionne donc si vous avez besoin par exemple pour un article qui fonctionne en 6 volts vous le branchez en 5 volts ça marchera très bien si vous avez un article quelconque avec deux piles donc du 3 volts vous mettez vous mettez votre votre connecteur 3 volts ça marche aussi très bien il n'y aura aucun problème voilà donc c'est bien respecté les 6 volts avec les 5 volts les 4 volts 5 avec les 5 volts mais on peut faire aussi un autre truc ce qui vous allez voir qu'il ya vraiment de la tolérance c'est que par exemple si je viendrai à prendre un cordon 3 volts et un cordon en 5 volts alors certains articles acceptent certains articles n'acceptent pas du tout voyez là j'ai un orange et un rouge je sais pas si on le voit bien là en bas voilà un orange et un rouge de chaque côté donc je prends un connecteur 5 volts un connecteur 3 volts je vais aller dans celui de mon ami je vais en brancher un au hasard ça marche donc celui là c'est le 5 volts alors il ya des articles qu'ils acceptent le 3 volts malgré qu'ils sont en 4 volts 5 ou en ou en 6 volts bon en 6 volts c'est beaucoup plus rare en 4 volts 5 c'est vachement plus faisable parce qu'en fait souvent il marche à pile et quand les piles ils commencent à à mourir du coup il reste toujours un peu de voltage donc certains articles fonctionnent avec même le 3 volts regardez ça fonctionne un tout petit peu moins bien comme on peut le voir par rapport aux 5 volts mais ça reste fonctionnel donc tout ce qui est 4 volts point 5 et tout ce qui est 6 volts peuvent s'alimenter oui on voit une grosse différence mais on voit une grosse différence mais ça fonctionne aussi bien en 4.5 que en 3 volts peu importe il ya que le 6 volts par exemple le 6 volts qui marchera que en 5 volts j'ai fait le test sur plusieurs reprises et c'est rare que ça fonctionne très bien